... Signore et signori, un grand applaus pour les jeunes du programme Masaya. ... Collègues, chers amis et chers amis d'Italie, du Maroc et d'autres pays, bienvenue à vous toutes et tous ici à la Maison d'Italie. Les hymns nationaux, et je crois que je dois remercier aussi de votre part le travail que les jeunes de la fondation Masaya ont fait, qui c'était extraordinaire, et je crois que même les Italiens un peu plus compliqués ils ont tenu l'addiction, le fait que l'Italien qu'ils ont utilisé, c'était parfait, pratiquement impossible de reconnaître. Donc, vraiment, congratulations et un grand applaus encore pour les musiciens et les parents. Alors, les hymns nationaux nous parlent de l'épopée des peuples, des nations, et d'un sentiment commun d'espoir et de prospérité. Dans notre cas, l'auteur, c'était Goffrido Mamelli, qui c'était l'auteur de l'hymne italien, et qui est mort à 21 ans, très très jeune, à Rome, en 1849, en défendant l'idée d'une nation unique. Il est mort en résistant contre les troupes qui étaient en train d'occuper Rome, après l'expérience de la République romaine. Et dans le mot, c'était l'Italie qui se réveille. Et l'Italie qui se réveille pour devenir une nation. Et l'Italie qui se réveille, il est fait dans le même esprit qu'on retrouve dans les premiers mots de l'hymne national du Maroc. C'est une vision commune entre deux cultures fraternelles et qu'on a vraiment aimé ou à représenter ce soir par la présence des jeunes du Boga Mazaya. Nous avons fait un répertoire euro-marocain parce que les valeurs que l'Italie, l'Europe et le Maroc partagent sont un patrimoine qui parle à toutes les nations et à toutes les cultures. Et avant tout, à la culture de la paix, comme l'a rappelé le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Aujourd'hui, notre fête, c'est la naissance de la République italienne, le 2 juin 1946. La date dans laquelle le peuple italien s'est engagé sur la voie de la rénaissance, du renouvellement, après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a attrapé un chemin de paix, de prospérité, que l'Italie a affronté avec un choix européen et atlantique clair. Et un regard de coopération fraternelle avec tous les pays voisins et tous les pays amis, en particulier avec nos voisins de la Méditerranée, comment je l'appelle toujours, le Maré Nostrum al-Moutawassit, un peu de latin et un peu d'arabe, qui c'est un peu le destin de cette mer. 77 ans après, parce que le monde, Madame la ministre le comprend très bien, parce que le monde, on le comprend bien avec les chiffres. Et très simplement, les relations commerciales, l'échange entre les deux pays, ils sont augmentés dans deux ans au rythme de 27% par an. On a atteint un niveau record d'échange de 4,5 milliards d'euros en 2022. Jamais attend dans notre relation. La communauté marocaine, que moi je considère un des trésors de notre coopération, la communauté marocaine en Italie, est la plus importante communauté non européenne, plus de 420 000 personnes. Et les Marocains sont également la deuxième communauté en termes de citoyenneté. Entre 2012 et 2020, presque 200 000 citoyens marocains ont obtenu aussi la nationalité italienne. Enfin, et sur ça, je vais remercier la directrice de l'Institut des cultures pour son travail. En 2020, on avait plus ou moins 350 étudiants d'italien à notre Institut des cultures. Maintenant, il sont plus de 1 000, 1 100, 1 200, et on est obligé à renvoyer les personnes parce qu'on n'a pas assez d'espace. On est en train de travailler sur ça, mais ça montre un intérêt, une force, la force de l'intérêt qu'il y a vers notre culture et notre langue. La relation avec le Maroc, elle est vraiment une relation d'égal-égal qui illustre les types de coopérations que l'Italie entend mettre en œuvre avec le nouveau plan MATEI pour le continent africain. Un plan qui, comme l'a rappelé notre premier ministre, Mme Giocia Belloni, sera un modèle vert, un modèle vertueux des coopérations et des croissances entre l'Union européenne et les nations africaines. Et dans cette vision, le Maroc joue un rôle fondamental en tant que porte d'entrée de l'Afrique et pont naturel entre l'Afrique et l'Union européenne. Les mots-clés de notre relation, c'est le partenariat. Et c'est un partenariat qui a pris des formes multiples qui sont vraiment le cœur de notre action commune. Et dans cette journée, je vais vraiment célébrer tous nos partenariats. Et tout d'abord, avec les institutions marocaines représentées par son Excellence Leila Bena, le ministre de la Transition énergétique et du Développement Durable, le Maroc, on le sait tout, c'est un pays leader dans l'un des secteurs clés pour le futur de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, le secteur des énergies renouvelables. Et c'est un domaine dans lequel, pas par hasard, c'est le premier pays avec l'Union européenne à clôturer un partenariat vert. Mais c'est aussi un secteur des énergies renouvelables dans lequel l'Italie et ses entreprises jouent un rôle très important, comme l'un des grands investisseurs ici au Maroc. Je ne vais pas citer d'autres institutions avec lesquelles on a une collaboration très étoile. peut-être seulement les ministères de la Culture pour tous les travails que nous faisons pour la conservation du patrimoine marocain, Hachela, Volou, Bilice, Lixos. Un autre partenariat fondamental, c'est avec la communauté italienne et les nombreuses entreprises italiennes. Et je vais vraiment faire donner un grand merci à toutes nos entreprises et évidemment à tous les sponsors qui ont rendu cette soirée possible. Et enfin, surtout, un grand merci pour tous les partenariats qui, pour moi, c'est vraiment le cœur vibrant de notre relation avec la société civile et culturelle marocaine. Dans des ans, on a bâti des collaborations très, très étroites avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc et la Fondation Tenor pour la Culture. Vous vous souvenez peut-être de l'Opéra Norma qu'on a fait ensemble depuis longtemps, la première opéra ici au Maroc. Avec la Fondation IBA, avec laquelle on fait continuellement des très beaux films festivals. Avec la Fondation Nationale du Musée, de laquelle je vais parler après. Avec l'École des Arts Visuels de Marrakech. Avec la Fondation Esawira Mugador. Avec toutes les universités comme la Mohamed V, la Mohamed VI Politique Nia, avec l'Euromède de Fès, la Carouine. Et avec le Centre du Policy Center pour le New South. Et ça, maintenant, parle de l'ancien directeur du Policy Planning du ministère des Affaires étrangères. C'est un think tank qui fait un nom à Maroc. C'est l'un des meilleurs think tanks de la Côte-Soudre, mais en général, c'est un think tank de niveau international. Les symboles meilleurs de notre partenariat actuel dans ce moment, c'est au Musée des Oudaya. de la Côte-Soudre, de la Côte-Soudre, de la Côte-Soudre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !